Il y a quelques semaines, j'étais à 22% de masse grasse et je ressemblais à ça. Aujourd'hui, je suis à peu près à 15% de masse grasse et je ressemble à ça. Et à la fin de cette vidéo, vous allez me voir à 10% de masse grasse. Croyez-moi, vous n'êtes pas prêts. Dans cette vidéo, je vous explique exactement comment je passe de 15% à 10% de masse grasse en vous partageant tout mon programme diététique, tout mon programme de musculation, mais surtout en répondant à la question suivante, est-ce que ça fait vraiment le coup de descendre à 10% de masse grasse ? Aujourd'hui, nous sommes donc le 1er octobre 2023. Je pèse 95 kg et selon ma balance, je suis à 14,3% de masse grasse. Pour rappel, je mesure 1m86 et je fais de la musculation depuis 17 ans. Et on va voir combien de temps il va me falloir pour descendre à 10% de masse grasse. Maintenant que j'ai ma photo à 22%, ma photo à 15%, maintenant il ne reste plus qu'à se mettre au boulot et j'ai hâte de comparer mon physique à 22% de masse grasse, à 15% de masse grasse et à 10% de masse grasse. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que je ferai la comparaison entre un déxascan, une balance connectée et une pince à plis cutané pour vérifier si les valeurs de masse grasse sont équivalentes. Les infos sont réunies, il ne me reste plus qu'à mettre le plan d'attaque en application et pour ça, il faut que je puisse me constituer une diète carrée. Mes chers élèves, bonjour et bienvenue dans votre cours. Aujourd'hui, je vais vous apprendre à calculer votre métabolisme de base et comment choisir votre déficit calorique. Donc effectivement, avant de commencer une perte de gras, c'est toujours assez intéressant de connaître son métabolisme de base et de calculer à partir de ce résultat la dépense calorique journalière. Pour ce faire, j'utilise très simplement l'équation de Harris-Benedict que vous voyez affichée au tableau. N'ayez pas peur, je vous la mets aussi en description pour que vous puissiez faire votre petit calcul de votre côté. Ne me demandez pas d'où sortent ces chiffres parce que j'en ai aucune idée. Attention, ceci est la formule pour les hommes. Pour les femmes, ça diffère un petit peu et je vous la mets également en description si vous êtes intéressé. À partir de là, vous le voyez au tableau, ça nous donne un chiffre qui est votre métabolisme de base. Attention, le métabolisme de base, c'est le nombre de calories que vous allez brûler sans faire aucune activité. Donc ça, c'est que la première étape. Et lorsque je rentre mes infos, j'arrive au chiffre 2070 calorique, ce qui me paraît plutôt cohérent. À tout ça, mes chers élèves, on va y ajouter un coefficient d'activité. Ce coefficient d'activité va nous permettre d'avoir la dépense calorique journalière totale. Donc les calories que vous dépensez au repos, plus une estimation des calories que vous dépensez avec les activités de la journée. Ce coefficient d'activité, vous vous en doutez, il va changer en fonction du nombre d'heures de sport que vous allez faire par semaine. Attention, je préfère vous prévenir, et j'enlève mes lunettes pour ça, le coefficient d'activité peut changer en fonction des sources que vous allez consulter. Et on est d'accord que c'est extrêmement difficile d'estimer exactement la durée de sport qu'on fait par semaine. C'est pour ça que les chiffres que vous allez retrouver à la suite de la multiplication de ce coefficient d'activité, ce sont des estimations que vous allez devoir tester sur plusieurs jours, voire même plusieurs semaines. Ce que j'ai fait à de nombreuses reprises pour vérifier la véracité de ces résultats. Étant donné que je m'entraîne 7 jours sur 7, j'arrive à une dépense calorique journalière estimée de 3200 calories. Ça veut dire que 3200 calories, c'est ce qu'il me faut pour ne pas perdre de poids. Et encore une fois, je sais que c'est plutôt cohérent parce que je l'ai testé de nombreuses fois, et effectivement, c'est à peu près ce qu'il me faut pour maintenir mon poids de corps. Mais aujourd'hui, vous le savez, l'objectif, c'est de perdre du gras et de descendre à 10% de masse grasse. Et pour ça, il va falloir choisir un déficit calorique. Mais où est-je la tête ? J'ai oublié de préciser quelque chose. En réalité, je ne m'entraîne pas 7 jours sur 7, mais je fais 7 séances de muscu plus des séances de cardio. Ce qui fait que ma dépense calorique journalière est probablement un peu au-dessus des 3200 calories. Si derrière votre écran, vous vous dites « mais c'est énorme », n'oubliez pas que je pèse plus de 96 kilos, que j'ai une masse musculaire plutôt développée, donc ça reste cohérent par rapport à mes stats. Mes chers élèves, si on part de ce principe, on arrive du coup à une dépense calorique journalière qui est plutôt autour des 3500 calories. Encore une fois, si ça vous paraît énorme, n'oubliez pas que je m'entraîne tout le temps. Je vais donc choisir de commencer avec un déficit calorique de 20%. Nous arrivons donc à une diète à 2800 calories. Et je peux vous dire qu'avec 2800 calories, c'est relativement bas, et je devrais perdre du gras assez rapidement. Je me laisse bien sûr la possibilité de m'adapter et d'augmenter ou de réduire en fonction de la rapidité de ma progression. Qu'est-ce qu'on en fait des macronutriments, maintenant qu'on a le total calorique ? C'est très simple. Protéines, 180 grammes par jour. Ce qui fait pour moi un tout petit peu moins de 2 grammes par kilo de poids de corps et par jour. Je sais très bien que pour ce macronutriments, j'ai une marge d'erreur. Donc si jamais je consomme que 165 grammes, c'est pas la mort. Par contre, je consomme que très rarement, voire même jamais, plus de 180 grammes de protéines par jour. Ensuite, on a les lipides. Et pour les lipides, j'ai une approche très simple. Je divise mon poids de corps par deux. Ce qui m'amène environ à 45 grammes de lipides par jour. Encore une fois, je sais très bien que certains d'entre vous vont trouver ça trop élevé ou pas assez élevé. Peu importe, c'est ce qui fonctionne très bien pour moi. Et pour les glucides, ce sera le reste de mes calories. J'ai un peu la flemme de faire le calcul, donc je l'affiche sur le tableau. Et on a une diète parfaitement carrée. Maintenant que le plan d'attaque est prêt, on n'a plus qu'à le mettre en application. Merci pour votre attention. Voilà donc tout ce que je mange dans une journée, du petit déjeuner jusqu'au dessert après le dîner. 2800 calories que je vais décomposer pour que vous fassiez une petite idée. On commence par le premier repas qui n'est pas vraiment le petit déjeuner parce que je ne le prends pas directement au réveil, mais je le prends après ma première séance d'entraînement qui se fait entre 9h et 9h30. Donc ce repas vient juste après, je dirais entre 10h30 et 11h. Et il consiste en 4 oeufs entiers, 200 grammes de champignons et puis 200 grammes de légumes verts. J'alterne en fonction de ce que j'ai sous la main, des brocolis, des haricots verts, des courgettes, etc. Et puis je rajoute une source de glucides. Aujourd'hui, c'est du pain. C'est des petits pains pita qu'on peut trouver dans le commerce. Mais parfois, ça peut être du pain complet ou ça peut être une source de glucides plus classique, genre des pommes de terre. J'alterne en fonction de mes goûts. Avec ça, du coup, j'ai une bonne portion de protéines. J'ai une petite portion de glucides. Et puis j'ai ma portion de lipides avec le jeûne d'oeuf. Les oeufs, je les cuisine avec un peu d'huile de coco. Et puis je rajoute un tout petit peu d'huile d'olive après la cuisson sur mes champignons et mes légumes verts. Sur ça, j'ai mon petit pense-bête sous la main. On est à peu près à 730 calories. Environ 45 grammes de protéines, environ 85 grammes de glucides et environ 25 grammes de lipides. Ensuite, on m'enchaîne avec ma collation post-entraînement. C'est un shaker de protéines avec des fruits, en l'occurrence des bananes. Si je suis chez moi, je me fais un smoothie, je passe tout ça au mixeur. Si je suis à la salle, je me fais de la prot et puis je mange les bananes juste à côté. Pareil que pour le petit déjeuner, ça peut m'arriver de varier au niveau des fruits. Mais en tout cas, je mets toujours 45 grammes de protéines. Et puis avec ces deux bananes, ça nous fait environ 35-40 grammes de glucides. Donc le tout, à peu près 330 calories. Et puis on termine avec le plus gros repas de la journée, mon dîner, qui doit faire entre 1600 et 1800 calories en fonction des jours. Donc vous voyez que c'est vraiment une grosse grosse partie de mon apport calorique. Après, il est toujours séparé en deux choses. Donc j'ai mon plat et mon dessert. Et mon plat, aujourd'hui, ça consiste en 200 grammes de riz blanc pesé cru. Ça fait 750 calories. Au-dessus de ça, aujourd'hui, on a 200 grammes de blanc de poulet. Et puis on a des légumes verts. Là, c'est 200 grammes de brocoli. Mais pareil, je peux alterner avec des épinards, des haricots verts, etc. En fonction de ce que j'ai sous la main. Ça m'arrive dans ce repas du soir de me faire des oignons avec des champignons que je vais faire revenir avec un peu d'huile d'olive. Et en parlant d'huile d'olive, je rajoute entre 5 et 8 grammes d'huile d'olive après cuisson sur mon repas pour avoir ma portion de lipides. Parce que là, vous voyez bien qu'il y a presque zéro lipide. En fonction des jours, je peux varier ma source de protéines. Ça m'arrive de manger de la viande rouge, mais assez rarement, en fin de compte. Au lieu du poulet, je peux mettre du poisson blanc, mais je ne suis pas ultra fan. Ça m'arrive même de faire des repas sans protéines animales, où je vais faire des petites associations et je vais me rattraper soit avec la protéine au début de la journée, soit avec les oeufs, soit avec mon dessert. Donc vraiment, c'est assez flexible tant que je respecte les 2800 calories et mes macros. Jusque là, tout va bien. Et puis en dessert, j'ai environ 350 grammes de skir nature. Je rajoute par-dessus du miel ou du sirop d'agave. Ça dépend en fait de ce que j'ai sous la main, encore une fois. Donc il y a entre 40 et 50 grammes de miel que je rajoute par-dessus. Et je rajoute des fruits. Ici, c'est des kiwis, mais pareil, je peux avoir des fruits rouges congelés que je vais rajouter dessus, des bananes. N'importe quel fruit fera l'affaire en fin de compte. Je veux juste rajouter des glucides sur ce dessert qui est déjà assez glucidique. Et puis évidemment, je finis tout ça avec entre 20 et 30 grammes de chocolat noir, minimum 80% de cacao. Et pourquoi entre 20 et 30 grammes ? Parce que ça dépend des macros qu'il y avait dans mon repas principal. Il n'est pas impossible que je mette un tout petit peu moins d'huile d'olive sur mon repas et puis que je compense avec un tout petit peu plus de chocolat noir. Donc vraiment, diète flexible à 100%. Et à partir du moment où j'atteins mes macros et mon total calorique, c'est nickel. La structure de mes journées est plus ou moins toujours la même. C'est-à-dire que je vais avoir un premier repas après ma première séance de sport. Je vais avoir ma collation post-entraînement et je vais avoir mon repas du soir qui est énorme. Je ne fais jamais plus de repas que ça. Ça peut vous surprendre de voir que je fais deux vrais repas plus un shaker de prout. Mais il faut savoir que ça m'aide à mieux gérer mon total calorique. Je ne suis pas quelqu'un qui a beaucoup d'appétit. Ou en tout cas, je peux rester très longtemps sans manger, sans que ça ait de répercussions sur mes performances à la salle. Et je préfère avoir des gros repas le soir à la fin de ma journée où je suis posé chez moi, où je peux cuisiner, où je peux apprécier ce que je mange sans être pressé par ma journée de boulot. Donc c'est pour ça que j'ai autant de calories le soir. Je finis donc la journée avec tout ce que je vous ai présenté là. Environ 2800 calories, environ 380 grammes de glucides, environ 180 grammes de protéines et environ 45 grammes de lipides. Je dis environ parce qu'il peut y avoir des petites variations. Et ça se trouve que si vous ajoutez tout ces macronutriments, vous ne tombez pas précisément sur 2800 calories. Mais franchement, on s'en fout. Et tout ça, ça me donne l'énergie nécessaire pour faire de grosses séances d'entraînement. Et en parlant d'entraînement, je me suis vraiment fait plaisir sur mon programme de musculation. J'ai suivi mon format d'entraînement préféré, pecs dos, épaules bras et jambes. 3 séances de musculation différentes que je fais en cycle, avec une fréquence d'entraînement qui est à peu près aux alentours des 6 séances par semaine. Je sais, c'est une fréquence d'entraînement très importante. Mais n'oubliez pas, j'ai toutes les conditions nécessaires pour récupérer parfaitement. Et en plus de ça, mes séances de musculation ont tendance à être assez courtes. Elles ne dépassent jamais les 1h et elles sont plutôt aux alentours des 50 minutes. Pour la séance pecs dos, je vais à l'essentiel. J'ai 4 supersets différents où j'altère entre un exercice pour les pectoraux et un exercice pour le dos. Un exemple d'une séance que j'adore, ce serait de commencer avec du développé semi-incliné, de le faire en superset avec des tractions, d'enchaîner avec du développé convergent, effectuer en superset avec du tirage grand dorsal. Je peux poursuivre avec des dips que je vais associer avec du rowing buste penché pour les trapèzes. Et je termine avec des écartés ou du pec deck, auquel s'ajoutera du tirage bras tendu à la poulie haute. Ça m'arrive de changer assez souvent de séance, mais vous avez un exemple de ma sélection d'exercices. Pour la séance épaule-bras, je me réserve 3 exercices pour les deltoïdes et 2 supersets pour les biceps et triceps. Je peux commencer avec du développé militaire à la machine guidée, enchaîner avec des écartés à la poulie pour l'arrière d'épaule, et puis terminer avec des élévations latérales aux haltères. Et pour les bras, je peux me faire un premier superset dips machine pour les triceps pour les biceps, avant de terminer par des extensions à la corde pour les triceps, et soit des tractions supination pour les biceps, soit du curl Larry Scott à la machine prime. Et pour les jambes, je commence très souvent par les ischios, avec du leg curl, avant de continuer très souvent par une variante de squat, comme du squat à la barre, du hack squat ou du squat pendule. Je poursuis avec du soulevé de terre jambes tendues ou des hyperextensions pour continuer à travailler les ischios, et puis je termine avec du leg extension, que j'aime bien enchaîner avec des fentes en déplacement. En plus de ça, j'ai pas lésiné sur le cardio. J'ai presque fait autant de cardio qu'une musculation, avec 5 à 6 séances de cardio par semaine. J'ai alterné entre du cardio à intensité modérée, que je réalise en général 3 à 4 fois par semaine, et c'est typiquement à base de 10 km de course à pied, en endurance fondamentale, donc sans que le rythme cardiaque ne monte trop haut. Et à côté de ça, je fais des séances de fractionné, dans ma salle de sport, avec les machines de cardio que j'ai à disposition, comme le airrunner, le skierg, le rameur. J'ai fait tout ça pendant 2 mois et demi. Et bonne surprise, le 23 décembre, quelques jours avant Noël, je monte sur la balance, 90,4 kg, 10,6% de masse grasse. Même si on n'est pas exactement à 10%, j'estime que l'objectif est accompli. Et quand je vois la comparaison d'une vidéo à 22% et d'une vidéo à 10%, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas eu de changement. Et concrètement, comment ça s'est passé cette perte de gras ? Est-ce que c'était si difficile que ça ? Je vais vous faire une confidence, lorsque je me suis lancé là-dedans, j'étais persuadé qu'à la fin, en arrivant à 10% de masse grasse, j'allais être dans un état misérable, que j'allais avoir faim absolument tout le temps et que j'allais être complètement déprimé à l'idée d'aller m'entraîner à la salle. Pourquoi je pensais ça ? Parce que c'est exactement ce qui s'est passé toutes les fois où j'avais essayé de descendre à ce taux de masse grasse. Il ne faut pas oublier que ça fait très longtemps que je fais de la musculation et j'ai fait beaucoup de compétitions. J'ai fait une douzaine de compétitions lorsque j'étais un peu plus jeune. Et pour chacune de ces compétitions, il fallait se mettre à la diète. Et ce n'était pas vraiment des moments agréables. En plus de ça, étant donné qu'aujourd'hui, je suis plus vieux, la dernière fois que j'avais fait une sèche comme ça, c'était en 2015, donc il y a 9 ans, je me suis dit, mon métabolisme va être encore plus bas, ça va être encore plus compliqué de perdre du gras. Mais en fait, ça ne s'est pas du tout passé comme ça. Et au contraire, c'est la première fois que je vis aussi bien une perte de gras. Tout s'est passé parfaitement bien. Alors effectivement, il y a des moments où j'avais faim, il y a des moments où j'étais fatigué, mais rien d'insurmontable. Et au contraire, c'était des sensations qui me motivaient à continuer à m'entraîner, à continuer à rester à la diète. Et en parlant de diète, je me suis quand même permis pas mal d'écarts. Je suis même parti une semaine en vacances, début novembre, en plein milieu de la transformation. Et c'était des vacances où je n'ai pas du tout fait attention. Et je pense que ça s'est passé aussi bien pour deux raisons. Ou même peut-être pour trois raisons. La première, c'est que, mine de rien, je connais encore mieux mon corps qu'il y a 10 ans en arrière. Je sais très bien quel volume d'entraînement il me faut pour ne pas être complètement fatigué. Je sais quels exercices choisir pour éviter les douleurs ou les petits pépins. Donc ça, ça enlève pas mal de friction, et ça me permet, mine de rien, de progresser dans de meilleures conditions. La deuxième raison, c'est un peu bête à dire, mais je crois que ces dernières années, je me suis habitué et familiarisé à la souffrance. J'avais l'habitude de souffrir dans mes entraînements de muscu et avec la diète il y a 10 ans en arrière. Mais vous avez capté aussi que sur cette chaîne, je parle beaucoup de satisfaction instantanée, de satisfaction différée, et que ce qui nous fait souffrir à un instant T, en général, ça provoque une satisfaction et un épanouissement durable sur le long terme. C'est quelque chose qui est tellement ancré en moi aujourd'hui que j'ai pas de difficulté à me faire mal pour atteindre mon objectif. J'y trouve même une sorte de plaisir. Bon, c'est un peu maso de dire ça, mais c'est la vérité. Et la troisième raison, qui est de loin la plus importante, c'est que mon environnement a totalement changé. C'est totalement métamorphosé ces 10 dernières années. Aujourd'hui, j'ai certes beaucoup plus de travail et beaucoup plus de responsabilités, parce que j'ai plusieurs entreprises, j'ai plusieurs employés, etc. Ceci dit, je peux pas dire le contraire, j'ai une vie qui est faite pour m'entraîner. Je peux m'entraîner à n'importe quel moment de la journée, j'ai toutes mes machines à disposition, je peux faire mon cardio à l'heure que je veux, vous savez que je me réveille sans réveil, je suis très attentif à ce que je mange, à quel moment je le mange, à quel moment je vais me coucher le soir. Tout ça, j'en suis bien conscient, c'est quand même un privilège, et c'est quelque chose qui facilite vraiment, vraiment beaucoup la tâche. Je suis hyper, hyper content d'avoir fait ça, d'être descendu à 10% de masse grasse, et je peux vous dire que je vais tout faire pour conserver ce taux de masse grasse le plus longtemps possible, en tout cas sur l'année 2024. Je suis pas plus fatigué que d'habitude, je suis pas moins motivé que d'habitude, je suis sûr de ne pas être assez sec pour avoir des carences en minéraux, ou que mon taux de testostérone se mette à chuter. Et à mon avis, ça arrive plutôt quand on descend largement en dessous des 10% de masse grasse. Donc au final, c'est un bilan hyper positif, je suis très content d'y être passé, et ça me tente vraiment, vraiment beaucoup de continuer un petit peu. Parce que si je suis à 10% de masse grasse à à peu près 91 kg, je serais curieux de voir à quoi je ressemble à 85-86 kg. Je suis jamais descendu aussi bas, donc j'avoue qu'il y a une petite part de moi qui me dit « Vas-y, continue la sèche pour voir un petit peu à quoi tu ressembles à 86 kg. » Bon, et du coup, ça donne quoi la comparaison du Dexascan, de la pince à pli cutanée et de la balance connectée ? Vous allez mourir de rire. Je me suis donc pesé le 9 janvier 2024, 92,8 kg et 11,4% de masse grasse sur ma balance connectée. Je suis remonté un tout petit peu, mais mes abdos se voyaient aussi bien. Donc je pense qu'on peut arrondir au point inférieur et dire que j'étais à 11% de masse grasse. Le Dexascan, tenez-vous bien, me donne 15,1% de masse grasse. J'ai les résultats sous les yeux, je vous mettrai une petite capture d'écran sur l'écran pour que vous puissiez voir un petit peu ce que ça donne. Ça fait pas plaisir, quand j'ai vu ces résultats, je me suis dit « Ah ouais, la grosse différence, 15% de masse grasse avec des abdos complètement découpés, c'est quand même pas réjouissant, mais c'est le jeu. » Et le pire, c'est qu'on voit bien la décomposition de la masse grasse en fonction des membres. Et je suis à plus de 18% de masse grasse sur le bas du corps et environ 12% de masse grasse sur le haut du corps. À quel point ces résultats sont précis ? On va en discuter juste un peu après. Mais tenez-vous bien, parce que j'ai fait la pince à pli cutané pendant la même journée. Donc j'ai fait la balance connectée directement me réveillant, une heure après, j'ai fait le Dexascan et c'est l'un de mes coachs qui m'a aidé à prendre les mesures. Et lorsque je mets toutes les mesures dans le calculateur, je tombe à 7% de masse grasse. Et on sait exactement ce qu'on fait, on l'a fait plusieurs fois en plus. On a testé non seulement avec une personne qui prenait les mesures, mais aussi deux personnes qui prenaient les mesures. Donc une personne qui formait les plis et une autre qui mesurait avec la pince. On est arrivé exactement au même résultat dans les deux cas. Et pour ceux qui se posent la question, on a pris 7 plis différents. Donc on n'a pas fait la mesure juste avec 3 plis sur le haut du corps, on a fait 7 plis. Et il y avait donc les pectoraux, les triceps, les côtes, les abdos, juste au-dessus du bassin. Il y avait aussi en haut du dos et il y avait les quadriceps. Donc ça fait 7 mesures. Alors pourquoi il y a autant de différence entre toutes ces mesures-là ? Est-ce que le Dexascan, c'est vraiment l'outil le plus précis ? Théoriquement, oui. Mais il ne faut pas oublier que le Dexascan, il peut avoir un calibrage différent en fonction des endroits où on va le faire. Et le Dexascan nécessite aussi d'être complètement immobile pendant toute la durée de l'examen, qui dure à peu près 10 minutes. Si on commence à bouger, ne serait-ce qu'un tout petit peu, ça peut fausser les résultats. Et en plus de ça, le procédé pour mesurer le taux de masse grasse est totalement différent dans les trois cas. Pour la balance à impédance maîtrise, c'est un courant électrique qui va parcourir le corps. Pour le Dexascan, c'est un peu une espèce de photoscanner. Et pour la pince à pli cutané, c'est des plis cutanés. Tout ça pour dire que ce chiffre de masse grasse, en réalité, on s'en fout un petit peu. Vous imaginez qu'en fonction des appareils, vous pouvez passer de 7% à 15% en ressemblant exactement à la même chose. Psychologiquement, pour certains, ça peut être dur à supporter. Et ça peut vous amener à faire les mauvais choix alimentaires ou à rajouter du cardio, rajouter la muscu ou je ne sais quoi. Donc maintenant que vous savez que la précision du taux de masse grasse, elle dépend largement de l'outil que vous allez utiliser, ma recommandation, c'est de ne pas prêter attention au taux de masse grasse. La seule chose que vous devriez mesurer pour voir vos progrès, c'est vos mensurations, votre poids et évidemment vos photos. On fait de la muscu, le but il est esthétique. Si vous vous plaisez dans le miroir, que vous soyez à 7 ou à 18% de masse grasse, tout le monde s'en fout. Et vous devriez vous en foutre également. Et maintenant, c'est quoi la suite ? Est-ce que je dois continuer à sécher ? Est-ce que je dois me concentrer sur la musculation ? Ou au contraire, me concentrer sur la course à pied et les sports d'endurance ? Je vous avoue que cette question, j'y ai déjà répondu. Et je sais exactement ce que je vais faire en 2024. Je sais exactement ce que je vais faire concernant la musculation. Je sais exactement ce que je vais faire concernant l'endurance. Aujourd'hui, je ne vais pas vous demander 20 000 ou 25 000 pouces en l'air pour descendre à 5% de masse grasse. Ce serait malsain et ce n'est même pas ce que j'ai envie de faire. Par contre, si la vidéo vous a plu et que vous voulez continuer à suivre l'aventure, parce que l'aventure va continuer, alors abonnez-vous à la chaîne, activez les notifications, n'oubliez pas quand même le pouce en l'air parce que ça fait plaisir. Et nous, on se retrouve très vite pour d'autres conseils. A plus.